Admirer le Sacré-Cœur, se promener le long du canal Saint-Martin, s'asseoir sur les quais de Seine, toutes ces activités se feront désormais masquer. La carte des lieux où le port du masque devient obligatoire en extérieur a été communiquée. L'ensemble des quais piétons est concerné, les rues touristiques et commerçantes particulièrement denses également. La mairie revendique des choix de bon sens. C'est important de savoir pourquoi on le met quand on est dans une petite rue avec beaucoup de gens, et qu'on ne peut pas rester un mètre les uns des autres, et bien là c'est important d'avoir un masque. Quand en revanche on est dans une grande rue où il n'y a pas beaucoup de monde, on peut l'enlever. Dans cette logique, l'avenue des Champs-Elysées a par exemple été écartée, du moins pour le moment, car la carte est susceptible d'évoluer. Les contrôles, eux, vont progressivement se déployer. On attend que chacun prenne de bonnes habitudes, mais d'ici probablement une semaine ou une dizaine de jours, les remarques seront un peu plus sèches. 135 euros d'amende pour les contrevenants. Paris rejoint ainsi des villes comme Nice, Lille ou Marseille, qui obligent déjà le port du masque en extérieur.